Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo un peu à l'ancienne. Aujourd'hui on va parler présentation pure et dure et je vais vous donner 7 clés pour réussir vos présentations. Et ça, peu importe le logiciel de présentation que vous utilisez, parce que oui, une présentation réussite ne dépend pas du logiciel que vous allez utiliser, mais de ce que vous en faites. Que vous utilisiez PowerPoint, Canva, Prezi, Google Slides ou je ne sais quoi, si vous respectez ces règles, vos présentations seront forcément abouties. Alors après, oui, je ne maîtrise pas le contenu de vos présentations, ça c'est à vous de le gérer. Et avant de commencer la vidéo, je vous mets le générique parce que ça fait quand même longtemps qu'on ne l'a pas entendu sur la chaîne. Il m'avait manqué ce générique. Alors même si vous connaissez certains des conseils que je vous ai donnés parce que vous les avez entendus dans une de nos vidéos ou dans une autre vidéo, je vous conseille de rester vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai gardé pour la fin, pour moi, le meilleur et le plus important. Oui, oui, je fais exactement ça pour le référencement, pour vous garder toute la vidéo, c'est carrément ça. Ah et tant que j'y suis, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, parce que vous êtes beaucoup à regarder nos vidéos et à ne pas être abonné, et ça moi je trouve ça pas très cool. Donc abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne raterez aucune des prochaines vidéos. Et conseil numéro 1, utilisez le logiciel sur lequel vous êtes le plus à l'aise, sur lequel vous êtes le meilleur, et pas celui sur lequel on vous dit qu'il faut être absolument celui qui est à la mode, le tout dernier qui est sorti, ou forcément PowerPoint. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas hyper clair dit comme ça, mais on a tendance à dire qu'il faut faire un PowerPoint quand il s'agit d'une présentation. PowerPoint est rentré dans le langage courant pour remplacer même le mot diaporama ou slide. Mais du coup, faire une présentation ne veut pas forcément dire faire un PowerPoint. Il existe une tripotée de logiciels dont d'ailleurs j'avais fait un comparatif sur les 5 principaux. Je vous mets une petite fiche en haut de l'écran, je ne sais plus où exactement. Mais allez la voir si vous ne l'avez pas vue d'ailleurs, elle est assez intéressante. Et j'ai d'ailleurs fait une vidéo un petit peu plus récente que sur Canva pour rentrer un petit peu plus dans les détails du logiciel pour approfondir dessus. Donc n'hésitez pas aussi à la voir, je vous la mets en description. Et d'ailleurs, je vous recommande vraiment Canva si vous voulez faire des présentations design rapide et original. Par contre, si vous avez besoin de fonctionnalités un petit peu plus complexes, comme par exemple faire des schémas, relier des flèches et tout, quelque chose qui demande vraiment de la précision à la limite de Photoshop, PowerPoint sera votre plus grand allié dans ce genre de situation. Et histoire de tous un petit peu les citer, si vous avez besoin de travailler en ligne sans installer un logiciel qui soit gratuit en plus de ça, et que vous avez vraiment besoin de collaborer avec des collègues, Google Slides sera sûrement l'outil parfait. Allez, on enchaîne avec le conseil numéro 2, et c'est de faire un plan détaillé avant même de commencer à faire des slides. J'ai déjà répété dans beaucoup de vidéos, mais votre diaporama sert de support à la présentation et pas l'inverse. C'est lui qui doit s'adapter à ce que vous allez dire. Du coup, ça paraît logique de d'abord travailler sur ce qu'on va dire, et ensuite de préparer les slides sur lesquels on va parler. Du coup, je vous conseille de prendre une petite feuille de papier, un document Word, de faire le plan détaillé de ce que vous allez dire. De toute façon, vous n'avez pas trop le choix si vous voulez vous préparer de la meilleure des façons. Ensuite, vous pouvez commencer à imaginer la charte graphique et le design du diapo. Puis enfin, là, vous ouvrez votre logiciel de présentation et vous commencez à attaquer les slides. Mais attention, une fois que vous ouvrez votre logiciel, je vous recommande de d'abord faire le contenu et après d'attaquer le design. Parce que comme ça, vous allez bien répartir le contenu entre chaque diapositive. Et d'ailleurs, ça, ça va être lié à un point dont on va parler juste après. Bon, maintenant, conseil numéro 3, arrêtez avec les thèmes préfets et les templates vus, vus et revus qu'on voit de partout. Que ce soit sur PowerPoint, Canva, Prezi, peu importe le logiciel, on retrouve à chaque fois les mêmes templates et on a l'impression que tous les diaporamas se ressemblent. Vous voyez les diaporamas qui passent à l'écran ? Eh bien, il faut arrêter de les utiliser. On les voit de partout et c'est vraiment lassant. Surtout que ça va laisser penser à votre auditoire que vous n'êtes pas cassé la tête alors que si ça se trouve, votre fond est vraiment de qualité. Pareil pour les thèmes PowerPoint préfets. En plus du fait qu'on les voit de partout, ils sont juste très moches en fait. Ils n'apportent rien. Vous gagnez certes un petit peu de temps, mais il vaut mieux presque laisser des slides blanches. Mais du coup, vu qu'on continue à remarquer ce problème malgré le fait qu'on le rabâche, on va bientôt vous faire une vidéo pour créer une charte graphique très rapidement sur PowerPoint et dites-nous si vous voulez qu'on le fasse d'ailleurs sur d'autres logiciels. Je vous laisse les commentaires pour ça, donc faites-le nous savoir. Mais du coup, je vous laisse quand même 2-3 templates à l'écran pour vous donner un aperçu de ce qu'on peut faire comme charte graphique très rapidement et surtout qui est plutôt sympa. Sans transition, on enchaîne sur le point numéro 4 et il va rejoindre un petit peu celui dont on vient de parler. N'utilisez pas un fond sombre et surtout pas de couleur trop flashy non plus. Logiquement, si vous avez un fond sombre, vous utilisez une police claire dessus. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, c'est que vous avez un fond sombre, une police sombre. C'est une catastrophe, il ne faut pas faire ça. Mais du coup, avec un fond sombre, vous allez énormément perdre en lisibilité, en visibilité également. Et puis du coup, si vous présentez sur un projecteur, ça va être très mal vu. Du coup, à moins que vous présentiez en ligne, donc du coup sur Teams ou sur Zoom et du coup, il n'y a pas d'effet de rétroprojecteur ni vraiment de distance, faites un fond clair. Utilisez vraiment un fond d'une couleur claire, blanc cassé ou blanc à la limite. En plus de ça, la plupart des images que vous allez trouver sur Internet et mettre dans votre diaporama sont sur fond blanc. Du coup, si le fond est foncé, ça va faire un gros rectangle blanc, pas très joli. Je vous mets quelques exemples là. Franchement, ça ne rend pas très bien. Et puis pareil pour les images sans fond, les fichiers PNG, la police est généralement de couleur noire. Les logos, de manière générale, sont plutôt foncés. Donc sur un fond foncé, ils ne vont pas ressortir. Alors que sur un fond blanc, ça va être beaucoup mieux. Donc oui, je sais, c'est tentant de les mettre un fond foncé. Des fois, c'est assez stylé. Ça donne un petit côté premium un petit peu plus qualitatif. Mais franchement, pour ce que vous perdez en visibilité et en lisibilité, c'est vraiment pas une bonne option. Visibilité, lisibilité, compliqué à enchaîner. C'est parti pour le conseil numéro 5. Et il va être encore lié à ce dont on vient de parler. Ayez un design cohérent. Pour ça, il faut avoir une vraie charte graphique. C'est-à-dire ne pas utiliser plus de trois couleurs en général sur le diaporama. Alors oui, si c'est des petites couleurs dans des images, ça va. Mais je parle de trois couleurs principales. Quatre, cinq, à la limite dans certains cas. Surtout si vous utilisez du noir et du blanc là-dedans. Bon, ça ne compte pas vraiment comme des couleurs. De préférence, utilisez des couleurs pastels. Donc voilà, ça c'est des couleurs pastels. Ça c'est des couleurs plutôt flashy. Et comme je vous l'ai dit avant, ça rend vraiment moins bien. Et en plus, c'est un peu agressif pour les yeux. Essayez également de limiter les polices. Pas plus de deux différentes sur un même diaporama. Par exemple, si vous faites des titres en Arial Black. Et bien, vous pouvez utiliser une police Arial. Mais évitez de faire des titres en Arial Black. Puis du Calibri, puis du Impact. Ou je ne sais quoi. Puis du Times New Roman. Ça fait fouillis. Puis ça perd vraiment en sens. Et bien sûr, garder une police suffisamment élevée. Ça coule de source. Parce que sinon, votre diaporama sera illisible si on s'éloigne un tout petit peu. On enchaîne. Conseil numéro 6. Et ce sera d'insérer des animations et des transitions qui servent votre diaporama. Et pas seulement pour dynamiser. Pour pas que ce soit seulement des artifices. Et la meilleure transition que je vous recommande pour cela, c'est la transition Morphose. On a déjà fait une vidéo là-dessus. Je vous la mets juste en haut. Je ne sais pas si c'est de ce côté ou de l'autre. Mais vous allez la trouver. Il y a aussi les transitions balayées et poussées qui peuvent avoir un sens selon le contexte. Donc c'est des transitions à utiliser. Bien sûr, si vous en abusez, c'est comme tout. Ça devrait y avoir très moche et très lassant. Mais par exemple, si vous avez un schéma que vous souhaitez animer avec des éléments qui vont apparaître les uns après les autres. Et bien pour ça, utilisez les animations balayées ou les entrées. Par exemple, l'entrée brusque qui va venir donner du sens. Par exemple, à une flèche qui va apparaître. Un rectangle qui va hop, 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 juste en bas par exemple. Je n'en sais rien. Ça va vraiment donner du sens. Et puis si vous réussissez à combiner ça avec la transition morphose, les résultats peuvent être vraiment sympas. Je vous mets un petit exemple à l'écran d'un diapo qu'on a présenté récemment. Franchement, c'est plutôt pas mal. Bon, bah voilà, carte mémoire surchargée. C'est ça d'avoir un nouveau matos qu'on ne maîtrise pas. Du coup, on reprend la vidéo là où elle s'était arrêtée. Et c'était sur le point numéro 7. Du coup, ne lisez pas vos slides, mais genre vraiment pas. Évitez à tout prix de les lire. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien que lorsque vous avez des présentations à faire où vous interdit les notes la plupart du temps, c'est pas seulement pour vous faire chier concrètement. C'est parce que ça rend la présentation hyper chiante. Ça vous force du coup à la travailler. Et du coup, comme ça, personne ne s'endort et tout le monde est gagnant. Et c'est pareil avec les slides. Si vous avez un rétroprojecteur sur lequel vous présentez vos slides, être comme ça, à lire les slides et à dire machin, 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 c'est non. Ça ne sert à rien. Personne ne doit faire ça, en tout cas, parce que ça rend la présentation tout autant monotone. Et en plus de ça, vous ne regardez même pas votre audience. En règle générale, sur vos slides, vous devez mettre quelques puces. Donc évitez à tout prix de mettre des gros pavés de texte, soit avec une image et une phrase assez courte à côté, par exemple. Et d'ailleurs, sachez qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Si vous pouvez mettre des images ou des schémas plutôt que des phrases avec du texte, c'est toujours mieux. Bon, je pense qu'on a déjà parlé de beaucoup de choses. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas de me le faire savoir avec un petit like et un commentaire. Et puis, ce qui ne vous a pas plu ou si vous avez, par exemple, d'autres conseils à donner, eh bien, dites-le nous dans les commentaires si ça nous intéresse vraiment. Et puis, on pourrait peut-être refaire des vidéos basées là-dessus. Parce que, bien sûr, on n'a pas la science infuse. Ce n'était pas du tout une liste exhaustive de toutes les règles à respecter. Ce serait l'objet de 50 vidéos. En plus, on a déjà fait une vidéo sur ce thème. Et là, on a essayé de ne pas trop répéter. Et avant de se quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Alors, normalement, je vous l'ai dit en début de vidéo, donc ça devrait déjà être fait. Mais si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne. C'est hyper important pour nous. C'est vraiment le meilleur moyen de nous soutenir. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Dans une prochaine vidéo, c'était Alex. Sous-titrage Société Radio-Canada